Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, Terrier, c'est pas mal Mais offensivement, ils ont besoin d'un joueur en plus Cornet qui est en jeu Non mais les gars, Cornet, c'est pas C'est un hélié Ils ont Gilles Dias aussi, qui est un joueur correct Non, ça c'est Monaco Non, pardon, c'est un Monaco Monaco qui aurait pu, j'ai dit avant le match, faire jouer Gilles Dias Mais ils ont quand même Cornet, ils ont Terrier Peut-être en défense centrale Non, c'est pas assez offensivement Tu vas jouer la Ligue des Champions Tu vas avoir besoin d'une alternative Après, t'as deux pailles qui peuvent jouer en pointe Les gars, oui, moi c'est là où je le préfère Surtout si tu joues à deux Mais Dembele Franchement, là pour l'instant Ils ont un deuxième gardien qui est au très haut niveau C'est ça Peut-être un autre défenseur central Défenseur central Oui Je pense que Marcelo pour faire tourner Apparemment, Lyon recherche un deuxième défenseur Un autre défenseur central en plus d'Andersen Pour être à la fois défenseur central Et pouvoir aussi jouer sur un côté Il n'y a pas de caractère dans cette équipe Tu vois, il leur faudrait un mec qui rentre Prenez le problème à l'envers les gars Le problème de cette équipe, c'est que derrière elle est nulle On va le dire tel que c'est Cette équipe, elle est nulle derrière Ça fait deux ans que cette équipe, elle est rincée T'as des joueurs qui vivent toujours sur le titre Qu'ils ont gagné l'année avec Mbappé qui était en feu Mais cette équipe derrière, en défense centrale Elle est bidon L'année dernière, Mercato d'hiver Ils ont essayé d'aller chercher Naldo Ça a donné quoi ? Ça n'a pas marché Ils n'ont jamais su trouver Je suis d'accord Mais non, mais te rappelles Quand ils l'ont pris, ils disaient Oui, ça va stabiliser notre défense Ils ont mis le Badiachil aussi Badiachil, tu vois Quand tu parles de faiblesse mentale Non, mais quand tu parles de faiblesse mentale Badiachil, c'est la figure de Prouta Badiachil, toutes les fois où Monaco était dans le jour Et là, il y a le jeune Panzo Qui était titulaire ce soir Ça n'empêche pas Moi, je ne t'en cite pas Regarde Saliba, regarde Kamara Ils sont jeunes aussi Mais ils ne lâchent pas Non, mais il y a des choses intéressantes quand même Tout n'a pas été parfait, loin de là En première période, ils ont été très efficaces Quatre tirs cadrés, quatre buts Ils ont marqué d'ailleurs assez rapidement Un but contre son camp de Hanley Après un débordement sur la gauche d'Origui Qui a aussi marqué lui dans ce match Comme Mo Salah et comme Virgil van Dijk Mais ils ont aussi un petit peu été fébrile J'ai trouvé défensivement en première période notamment Et aussi même un peu en seconde période D'ailleurs, Norwich en première mi-temps Ils ont sept tirs Sept tirs au but Ce qui est le plus grand nombre de tirs Pour une équipe adverse ici à Anfield Lors des deux dernières saisons Personne n'avait frappé autant au but En première période contre Liverpool Ici à Anfield Depuis 2017 Donc ça montre aussi Qu'ils ont concédé quelques occasions Quelques situations un peu intéressantes